bon je suis désolé au niveau du son il y a des travaux de partout c'est l'horreur on va faire avec je pense quand même que le son est meilleur bonsoir à tous j'espère que vous portez bien moi ça va même si comment dire la vidéo que je vous propose là et ben j'ai pas que ça à faire c'est pas l'objet de ma chaîne mais bon on m'a pas demandé mon consentement pour me faire rentrer dans ce genre d'histoire stupide de francis ou et ma foi je me sens contraint de rapporter l'affaire publiquement car il s'agit en fait de de préserver mon honneur et ma réputation j'ai essayé de régler cette histoire en privé mais comment on me prend pour un imbécile en faisant poireauté une semaine puis après une seconde relance de ma part en me demandant l'air tout innocent quel est l'acte infamant qui a été fait à mon encontre comme si la personne en question ne savait pas ce qu'elle avait fait voilà c'est un manque de respect qui est ajouté à la diffamation et j'en arrive à faire cette vidéo je cherche pas à faire du clash j'ai pas que ça à faire mais à dire simplement ce qui s'est passé ces derniers jours pour préserver mon honneur ma réputation et pour mettre en évidence le comportement toxique d'une personne qui par ailleurs tient des discours moralistes à longueur de temps sur les réseaux sociaux et j'aime pas quand l'hôpital se fiche de la charité surtout quand voilà moi je suis embringué dans l'histoire bref entrons dans le vif du sujet il ya quelques jours je regarde une émission d'arté la loi du silence que je vous recommande chaudement un documentaire sur les abus sexuels manipulation mentale et détournement de fond dans le bouddhisme tibétain le scandale principal à mon avis c'est que le dalai lama a été mis au courant d'abus sexuels de la part de lama occidentaux il a alors affirmé à ce qui lui avait révélé cela qu'il allait s'exprimer publiquement pour dénoncer ses horreurs et finalement il a fait la politique de l'autruche pire il s'est rendu chez un de ces lama en france alors qu'il était au courant que ce même lama profiter de certaines disciples les plus belles évidemment qu'il triait sur le volet j'avais regardé aussi sur la chaîne youtube de skeptics in the pub vallée de calou l'excellent entretien accordé à ricardo mendès ancien membre de l'eau cassée du lama robert spatz une association en propageant le yoga traditionnel tibétain monsieur mendès qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire d'arté explique lors de cet entretien le caractère sectaire de l'eau cassée avec son lot de dérive terrible et comment il se bat pour porter l'affaire en justice bien sûr j'ai été touché par ce témoignage et ce que j'ai entendu aussi dans le documentaire d'arté et puis par toute cette affaire or il y avait le mot tantrisme qui revenait souvent pour critiquer le bouddhisme tibétain quand on entend le mot tantrisme en occident on pense surtout massage sensuel et sexuel qui sont supposés faire monter la kundalini une énergie féminine qui résiderait dans tous les êtres vivants ou alors ce genre de tantrisme à but thérapeutique et psychologique augmenter la potentialité du couple même résoudre les problèmes du couple c'est veiller à la sensualité va voir une autre sexualité acquérir des compétences sexuelles en maîtrisant son désir son sexe etc et avec le tantrisme en occident sont lots de dérive de manipulation et d'abus sexuels or le tantrisme ce n'est pas que cela c'est une discipline ou plutôt je dirais entre guillemets un esprit qui traverse toute la tradition hindoue toutes les écoles hindou depuis ce que eux mêmes appellent la période du khali yuga et qui majoritairement n'a rien à voir avec le rapport charnel sauf pour une petite minorité chez les shivaïtes où effectivement il ya des applications d'ordre sexuel par contre ça c'est sûr dans le bouddhisme tibétain ce tantrisme d'ordre sexuel est assez présent même chez les plus hauts dignitaires je vous recommande notamment la lecture du du livre comment pratiquer le bouddhisme un entretien entre le dalaï lama et jeffrey hopkins où tout un passage traite de ce sujet c'est assez édifiant mais enfin je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur ce qu'est le tantrisme chez les hindous la voie majoritaire celle de la main droite et la voie minoritaire celle de la main gauche qui donc elle d'ordre sexuel puis le tantrisme chez les bouddhistes et notamment les bouddhistes tibétains qui n'est pas la voie majoritaire du bouddhisme en général et enfin le tantrisme en occident qui tient plus de la magia sexualiste de pascal belverly randolph et d'autres cultistes que de la voie gauche de l'hindouisme et donc je cherche je fouille dans mes archives mes ouvrages je commence à écrire un texte je cherche sur le terrain je le signale aussi parce que beaucoup pensent que mes travaux se basent seulement sur des textes bien non et dans ce cas présent j'ai contacté notamment un hindou dans une voie shivahit mais qui ne suis pas une voie de la main gauche c'est à dire au sexuel pour voir s'il était disponible pour un entretien à diffuser sur ma chaîne en anglais bon j'aurais sous titré c'était une personne que j'avais rencontré en inde il ya cinq cinq six ans je prends contact avec des tantristes type occidental dans ma région je remonte l'historique du néo tantrisme en europe depuis le 19e siècle je fouille j'écris je demande des explications à d'autres hindous encore une fois je fouille j'écris je fouille sur internet et puis je me rappelle qu'il y a un groupe qui s'est créé il ya peu et dont l'approche me laissait perplexe des sceptiques qui pratiquaient le tantra entre entendre des sceptiques dans le sens moderne du terme alors quand j'avais découvert ce groupe ça m'avait fait sourire pas méchamment mais ça m'avait fait sourire ce groupe d'ailleurs qui s'est exprimé toujours en mode collectif je crois que j'ai vu ça sur twitter explique qu'ils souhaitent expérimenter le tantrisme comprendre sensuel sexuel mais sans le blabla spirituel comme ils disent en appliquant systématiquement le doute et avec comme objectif d'en expliquer les bienfaits de manière rationnelle je me suis dit tiens ça rentre dans le sujet que je traite donc je décide de les contacter pour cette vidéo je me doute qu'ils vont me recevoir froidement c'est vrai j'avoue j'avais fait une vanne ou deux sur les réseaux sociaux pas méchante du tout pas directement adressé à eux sur leur le principe du tantrisme entre sceptiques ça me laissait perplexe mais voilà ils ont dû voir passer ces deux blagues étant donné qu'il ya pas mal de sceptiques qui me suivent et puis en plus le shadow qui arrive de nulle part il a une idée derrière la tête il va nous démolir ou que sais-je encore bon ça ne loupe pas les questions que j'ai à poser on dit même que ça dépend de quel angle de vue j'aborde ça pas rassuré les gars pas l'air d'être sûr d'eux-mêmes quand même or comme pour tous les autres groupes ou personnes que j'ai contacté j'y allais avec sincérité dans le but d'exposer et de situer dans un courant ou un autre de comprendre les démarches bref de faire une sorte de travail sociologique et que même s'ils ne veulent pas que j'utilise leurs réponses et bien je les utilise pas ça reste privé c'est difficile de faire plus prévenant il me semble en plus vraiment je sentais une dissonance cognitive de leur part peut-être à tort je pensais peut-être à tort aussi que c'était des personnes qui avaient été dans le new age qui avait eu les yeux déciés par le scepticisme mais qui avait encore du mal à lâcher le new age ou le tantrisme sensuel sexuel pour des raisons qui ne nous regarde pas je voulais pas jouer sur la faille ni les prendre en défaut je leur explique tout ça et le groupe accepte le jeu des questions on me demande de poser une liste de questions qui sera soumise au groupe j'aurai ensuite les réponses je leur explique que mes questions vont dépendre de leur réponse et qu'il valait mieux procéder question par question et qu'on prendrait un peu le temps pour ça en disant qu'on prendrait le temps un peu pour ça je voulais dire que j'attendais pas une réponse dans la minute comme dans un dialogue direct bon bref je pose ma première question qu'est ce que le tantrisme pour vous la question passe au groupe on dit qu'il faut attendre de recueillir les réponses de tout le monde je suggère quand même que le procès c'est fastidieux sous-entendant que ça aurait été mieux de discuter avec un des fondateurs du groupe qui doit quand même un minimum connaître le sujet et une semaine passe aucune réponse pour une question aussi bateau sachant que j'avais une question de 15 ans à poser je n'allais pas attendre deux mois et demi pour boucler l'entretien je lâche l'affaire et leur souhaite bonne continuation décider à pas parler d'eux dans ma vidéo bon on me répond peu après qu'il y a eu quelques réponses et qu'on peut me les faire passer moi je ne donne pas suite estimant que le délai de courtoisie était dépassé voilà ça aurait pu s'arrêter là le 30 septembre 2022 Laura Dacinière publie sur Slate un article ayant pour titre la méditation de pleine conscience a-t-elle sa place à l'époque avec en inquipite depuis plusieurs années la question suscite de vifs débats souvent dogmatiques repenser cette pratique pourrait permettre d'en tirer des bénéfices pour le bien-être des élèves alors moi je vois que ça commence à s'agiter sur les réseaux sociaux une personne propose une disputation pour contre entre gens sérieux connaissant les enjeux autour de la méditation de pleine conscience pseudo laïque qui est en fait un entrisme du bouddhisme notamment tibétain mais pas seulement et de la psychologie positive qui se situe exactement dans la quatrième phase des mouvements du nouvel âge tel que je les décris dans une de mes vidéos le développement personnel spirituel et les coachs je décide de m'exprimer nettement sur twitter et j'écris ceci toute pratique tirée d'une spiritualité ancienne qu'elle soit récupérée par une néo spiritualité ou par des conceptions dites laïques c'est à dire débarrasser du contexte spirituel c'est du new age c'est le cas par exemple du yoga et de la méditation point barre fin de citation j'ai exprimé ici en quelques mots une grande partie de ce que j'illustre longuement dans le contenu de mes vidéos voilà c'est une bonne partie de mon travail je rajoute ensuite ceci c'est peut-être pire quand c'est enveloppé d'une dialectique qui se dit et se veut scientifique et puis je rajoute encore en l'occurrence il ne faudrait pas réfléchir rationnellement sur la méditation et le yoga mais plutôt pour se poser cette question pourquoi vouloir faire du yoga et de la méditation des pratiques non spirituel et de bien-être qu'est ce que ça cache bon ça réagit de manière diverses et variées il ya surtout le compte de ces tant tristes entre sceptiques qui intervient et qui m'accuse de faire du déshonneur par association ce qui arriverait soit disant souvent dans la communauté sceptique alors celle là elle m'a bien fait rire déjà je suis pas sceptique je l'ai toujours dit et ensuite ce n'est pas moi qui associe tantra et scepticisme pour le coup surtout que vraiment je pensais même plus à eux quoi je les avais zappé complètement mais enfin ils ont bien fait d'intervenir parce qu'ils illustrent parfaitement mon propos et puis quel sophisme sans aucune autre forme d'argument ça manière générale c'est ce qui est reproché à pas mal de sceptiques de sortir des accusations de biais à tort et à travers à l'emporte pièce pour tenter de ridiculiser et pas répondre sur le fond ensuite on m'explique que on pourrait enlever le mot tantra dans le groupe tantra entre sceptiques parce que c'est pas vraiment du tantrisme etc mais non c'est une affaire cosmétique là c'est une amélioration de l'image de marque c'est de la communication un peu manipulatoire parce que c'est comme c'est comme la npe qui devient pôle emploi c'est toujours le même boulot quoi mais là en l'occurrence vous utilisez toujours des pratiques d'origine néo tantrique en plus un new age voilà et vous changer le nom bon c'est toujours pareil au fond en tout cas il continue de m'expliquer qu'ils font de l'antrisme sceptique dans le néo tantrisme je persiste en prenant cet exemple précis je cite quels que soient les mots qu'on accolent au mot tantrisme que ce soit laïque sceptique c'est sortir une pratique de son contexte traditionnel voilà et donc c'est du new age il m'invite alors à expérimenter le tantrisme lors de l'un de leur parcours d'apprentissage alors ça jamais de la vie 1 je vais dire si je souhaite me faire masser j'ai ma moitié pour ça 1 et surtout il me pose une question qui est celle ci je cite devrions nous laisser à la spiritualité des expérimentations qui permettent d'apprendre le consentement j'avoue je tombe des nus je réponds ainsi pourquoi utiliser une pratique spirituelle à partir d'un bien new age c'est à dire le néo tantrisme pour apprendre le consentement le consentement c'est pas sorcier c'est juste demander à l'autre s'il est d'accord pour être touché ou pas je vois pas en quoi le tantrisme dont ce n'est absolument pas le but d'ailleurs est nécessaire pour comprendre les phrases je veux bien ou je ne veux pas alors on m'explique que le consentement dans le néo tantrisme c'est pas si évident ce que je veux bien croire enfin c'est pas vraiment le sujet en fait là on est on sort du sujet et puis c'est à côté de la plaque et surtout il m'a dit ceci je cite et si vous êtes un homme cis hétéro nous vous invitons à porter une robe féminine et vous promener dans une ville vous pourrez vivre ce que subissent les femmes au quotidien fin de citation alors là là je crois qu'on se paye de ma tête quand même on me prend pour quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas sensible à la cause des femmes et comme si les femmes en plus un en pantalon n'avait pas ce genre de problème et puis la pente que prend la discussion franchement ça va pas du tout on parle de tantrisme de scepticisme de new age et ça utilise la cause des femmes pour se défendre c'est quand même particulier et en fait ça m'agace vraiment qu'on me prenne pour un imbécile là et qu'on me fasse passer pour qui je ne suis pas donc sur les tweets j'inactive la personne qui tient le compte en sortant son nom bon il me semble que je sais qui est cette personne je l'ai déduit parce que en son nom propre j'ai vu souvent annoncé publiquement sur diverses pages des réseaux sociaux de sa part la création d'un groupe d'un groupe de tantra entre sceptiques et évidemment tout de suite il m'a été accusé de doxé alors que c'était de la déduction bon je déduis quoi je m'en prends à la personne qui me prend pour un imbécile j'ai le droit non et surtout puisqu'on en est là shadow il se décarcasse avec ses arguments à longueur de temps à travers de longues vidéos puisqu'on soit d'accord ou pas et qu'on est limite à le faire passer pour un anti féministe ma foi au bout d'un moment je demande je demande à ces gens là enfin celui qui tient le compte de ce groupe un débat public sur le sujet du tantrisme et du new age qu'on puisse s'expliquer argument contre argument d'homme à homme enfin c'est une expression ça peut être d'homme à femme ce que vous voulez bien alors pas de réponse à ça la personne qui tient le compte revient sur l'accusation de doxé me demande de supprimer les tweets où je donne son nom que je refuse sur le coup parce que je là à ce moment là je suis très très agacé c'est qu'entre temps j'ai d'autres informations le tweet où j'explique qu'à coller le mot tantrisme à par exemple sceptique c'est du new age est repris par quelqu'un dont je peux citer le nom cyril dégénère qui lui est un critique de l'anthroposophie se concentrant surtout sur la biodynamie il fait de l'humour dans son tweet en parlant de la biodynamie sceptique on fait tout pareil mais on dit que c'est sceptique bon il s'avère que cyril dégénère fait partie d'un petit groupe sceptique de sa région et celui qui dirige ce groupe sceptique provincial reçoit un coup de téléphone de la personne qui tiendrait sans doute le compte tantra entre sceptiques que j'ai soi-disant doxé pour faire passer un message à cyril dégénère et ce message dit en gros ouais c'est pour t'avertir les tantris sceptiques sont bien des sceptiques et shadow ombre il est musulman il est anti progressiste notamment en ce qui concerne la question du droit des femmes et c'est tout donc eux ils sont sceptiques ils ont raison moi je suis musulman ce dont je me suis jamais caché et j'ai tort voilà eux ils sont sceptiques ils ont raison moi je suis musulman j'ai tort et surtout on rajoute une petite couche de diffamation anti progressiste notamment en ce qui concerne le droit des femmes ce qui bien sûr absolument faux c'est un mensonge éhonté c'est un procédé là c'est un procédé malhonnête avec des rumeurs infondées pour me canceller et quand bien même quand bien même j'aurais été anti progressiste et passéiste sur le droit des femmes ben ça devrait pas remettre en cause les arguments que je prononce sur le sujet du tantrisme entre sceptiques n'empêche n'empêche c'est sale comme comme façon de faire c'est vraiment sale je veux dire je me suis fait agresser par des soi-disant musulmans sur le fait que je défendais le droit des femmes j'ai commis une vidéo qu'on peut encore trouver en ligne sur la condition des femmes en pays musulmans notamment le problème de la prostitution et la violence faite aux femmes j'ai commis une vidéo visible sur ma chaîne sur la dégénérescence du monde musulman qui doit bientôt avoir une suite d'ailleurs j'ai travaillé fut en temps dans une association en tant que bénévoles où on s'occupait d'enfants qui avaient été attirés par des discours islamistes tout ça pour en arriver à ce genre de rumeurs dégueulasses 1 vous vous rendez compte mais surtout c'est vraiment infâme surtout dans le contexte actuel en iran où une jeune femme paix à son âme paix à son âme a été assassiné de six balles dont une en pleine tête par les forces de la sécurité islamique lors d'une manifestation contre le pouvoir en place et parce qu'elle portait pas le voile dix jours après une autre femme pour les mêmes raisons assez immonde comme procédé immonde bref le truc que le tant triste sceptique en question ne sait pas c'est que cyril et moi on s'est rapproché par le biais de la critique de l'anthroposophie qu'on est devenu solidaire le jour où il a porté plainte contre un défenseur arnieux de l'anthroposophie et que moi j'avais fourni une attestation en mon nom propre on est devenu amis et dans ce genre de cas cyril qui me connaît et qui a été choqué par la diffamation et le procédé pour me canceler et réduire mes arguments à néant de manière fallacieuse a fait ce que n'importe quel ami aurait fait à sa place on m'a tenu au courant tout de suite alors cyril a ensuite discuté avec le gal à le tantrisco sceptique en question en message privé alors j'apprends que j'aurai des méthodes d'anthroposophes non mais vas-y quoi ça suffit pas tout ce que tu as déjà dit sur moi hein on devrait plutôt parler de tes méthodes quoi d'autre je les pousserai au débat je les obligerai à débattre au départ je voulais juste poser des questions au groupe pour une vidéo et si après coup j'avais pas leur accord je n'aurais même pas parlé d'eux quand je propose un débat c'est vraiment à la toute fin de la discussion quand un moment donné ils me prennent pour un imbécile avant j'avais jamais pensé il n'y avait aucune était aucunement question de faire un débat bref c'est lui qui me pousse à demander le débat finalement avec ses mauvais arguments et enfin j'apprends qu'il aurait su que je suis musulman non progressiste et pas gentil gentil avec les femmes par deux personnes proches de mon entourage qu'il connaît bien alors celle là alors celle là des personnes qui me connaissent vraiment que j'ai rencontré irl je les compte sur les doigts d'une main alors peut-être que ces personnes lui ont menti mais j'ai du mal à y croire et puis de toute manière ça n'excuse pas cette histoire de vouloir décrédibiliser mon propos sur le trentra ou toute autre pratique issue d'une ancienne spiritualité que je considère comme new age dès qu'elle est sortie du contexte je veux dire c'est quoi le problème en fait vous n'êtes pas d'accord c'est tout ben ok très bien vous n'êtes pas d'accord alors par le biais d'une autre personne que nous connaissons tous les deux un j'ai fait passer le message qu'il devrait me contacter en privé pour régler le problème entre adultes il le fait pas alors moi je le contacte en privé et je lui écris ceci je te contacte pour régler un problème gravissime qui est de ton fait et qui dépasse sur le fond le sujet du tantrisme je préfère que ça se passe en privé entre adulte responsable c'est plus sain plus mature plus adulte par la notification je sais qu'il a lu le message le jour même mais il répond pas une semaine après j'attends une semaine je lui renvoie ce message il me semble que tu es très occupé ce que je peux concevoir je le suis tout autant j'aimerais cependant que tu daigne m'accorder de ton temps précieux à cette faveur que je t'ai demandé régler un problème gravissime qui est de ton fait si tu ne répond pas je trouverai un autre moyen de régler ce contentieux franchement l'autre moyen auquel je pensais c'était tout simplement porter plainte quatre heures après il daigne me répondre enfin dans un style juridique du genre quel est le contenu de votre requête ainsi que le contexte et expliquez ça par écrit s'il vous plaît non mais il me prend vraiment pour un imbécile quoi alors du coup je réponds que je me réserve le droit d'en faire état publiquement pour préserver mon honneur et ma réputation puisque ça se passe comme ça parce que rien ne me dit en plus qu'il n'a pas raconté ses carabistouilles à d'autres personnes et puis il y a quelque chose d'autre qui me gêne c'est cette facilité à utiliser ce genre de procédé j'ai le sentiment je me trompe peut-être mais j'ai le sentiment que c'est trop facile pour lui de faire ça j'ai un sentiment que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc je le répète je me plante encore mais là ça sonne comme ça ressemble à un réflexe quoi c'est facile ça a déjà marché avant ça peut marcher maintenant s'il est naturellement comme ça bah c'est d'autant plus grave enfin je sais pas enfin bref alors je sais que voilà il m'a écrit ensuite me demande de quoi je l'accuse et qu'il est disponible mercredi prochain c'est à dire le mercredi 18 non le mercredi 19 bon bah franchement c'est trop tard laisse tomber laisse tomber grand alors effectivement là c'est à toi que je vais parler si tu m'écoutes tu me demandes de te vouvoyer je ne vouvois que les gens que je respecte j'ai mis trois ans et demi à peu près à tutoyer grégoire perra pourtant discuter souvent alors on va faire comme ça tu me vouvois je te tutoie et si tu n'es pas content tu pourras dire que c'est parce que je suis un musulman non progressiste et passéiste sur la question des femmes pas de problème ce qui est terrible terriblement drôle quelque part c'est qu'il n'arrête pas sur les réseaux sociaux de faire le moraliste sur le comportement que le sceptique devrait avoir il se targue d'appartenir à deux organisations sceptiques membre des bureaux de ces associations même dont l'une va sortir une charte du bon comportement chez les sceptiques mon père ce grand sage devant l'éternel m'a toujours dit de me méfier des moralistes ostentatoires et ben il n'avait pas tort je le vérifie là je l'ai déjà vérifié avant d'ailleurs un membre important d'un groupe sceptique auquel ce monsieur appartient a sorti récemment une vidéo sur la toxicité de certains sceptiques notamment dans le combat qui oppose les pros et les anti mandax mais que leur groupe à eux c'est une troisième voie qui se fiche de tout cela qui veut faire du travail de fond etc alors vidéo partagée évidemment positivement par le tantrico sceptique en question je veux dire il n'y a pas besoin d'être pro ou anti mandax pour avoir un comportement toxique en tant que sceptique mais ta vie là j'ai une preuve autre chose qui a à voir avec ce sujet sans l'être totalement mais qui a à voir quand même un sceptique et je peux le nommer puisqu'il s'affiche publiquement jérémy royaux qui m'avait chauffé une fois en redisant mon propos en me faisant dire ce que je n'ai pas dit c'est à dire tout est new age selon son interprétation je ne sais pas comment il a entendu ça bref il interprète des trucs complètement faux et il pense que je l'ai vraiment dit je ne sais pas comment ça s'appelle ça mais bon et à ce propos d'ailleurs je sortirai bientôt une vidéo pour démonter cet argument bien foireux et le procédé qui l'accompagne donc ce monsieur me fait comprendre après coup qu'il est du groupe d'étentristes sceptiques et qu'en fait il n'y a pas de débat à avoir avec moi parce que je n'ai pas d'ouverture sceptique dans le sens où je ne suis pas ouvert aux arguments des autres je ne suis pas prêt à me laisser fléchir donc aucune raison de faire un débat avec moi alors je ne savais pas premièrement que pour participer à un débat il fallait être un sceptique ça c'est énorme quand même ouais tu veux faire un débat ? t'es sceptique ? non ? bah non pas de débat avec toi non non ok deuxièmement je trouve étrange qu'un sceptique refuse le débat en plus franchement je suis cool je laisse le soin de choisir la plateforme etc je propose gentiment ma chaîne quand même bon troisièmement je pensais qu'un débat c'était un exposé d'arguments pour et contre et que les participants à la discussion n'étaient pas obligés d'être convaincus à la fin mais que l'échange pouvait au moins servir aux auditeurs pour se forger un avis et quatrièmement non content que ton copain me fasse passer pour un wahhabite ou un salafiste ou un chiite iranien convaincu tu me fais passer pour un con incapable d'entendre un bon argument et de me laisser convaincre par un bon argument quelqu'un d'obtus voilà allez hop wahhabite salafiste obtus et con parfait merci pour le portrait franchement c'est une drôle d'attitude pour un sceptique j'ai l'impression en fait là que dans ce genre de situation le mot sceptique c'est un totem d'immunité de chez Koh Lanta si tu te dis sceptique tu peux dire de la merde pardonnez-moi du mot et puis quand même tu finis ainsi Jérémy Royau je serai déconnecté de la réalité des pratiques ah bon et bien c'est n'importe quoi d'où tu sors ça ? d'où tu dis ça ? je suis en contact avec beaucoup de personnes des milieux new age des personnes de la psychologie qui sont dans la psychologie positive etc etc ou des représentants de diverses traditions anciennes des victimes de dérives sectaires souvent même en mon contact et puis je vais sur le terrain le cas de l'Inde par exemple je ne vais pas parler de toute ma vie l'anthroposophie par exemple je ne la connais pas d'abord par le texte je la connais d'abord par le terrain près de moi et je la vois à l'oeuvre tous les jours que Dieu fait je la vois réellement avec mes yeux là devant moi donc ton argument il fait pouf 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 voilà mais surtout tu dis aussi je te cite le seul débat qu'on pourrait avoir c'est de discuter de la légitimité de mes croyances à moi là sur l'héritage de tout ce qui a touché au new age et voilà et allez hop on étourne le sujet pour le centrer sur moi mais je vais te répondre ce que j'ai déjà répondu sur Twitter la légitimité de mes croyances je m'en fiche un peu j'admets volontiers que mes croyances sont des croyances je respecte les autres croyances même new age j'accepte qu'on critique volontiers et qu'on inscrive dans un courant historique avec une analyse des concepts et des doctrines voilà ma croyance et je souhaite qu'on me laisse faire de même en ce qui concerne les néo-spiritualités c'est quoi ton problème en fait je ne peux pas je ne peux pas bosser sur ça parce que tu te sens concerné parce que je te critique et parce que tu ne peux pas accepter la critique en fait non j'ai l'impression que franchement je suis plus sceptique que certains qui donnent des leçons de morale à tous les autres sceptiques bon après je sais Jérémy tu me permets que je t'appelle Jérémy que mes propos te gènes étant donné que tu fais de l'hypnose érectionienne de la méditation etc et que pour moi ça fait partie de la quatrième phase du new age mais empêche tu n'es pas obligé de te défendre en me prenant tôt ici pour un imbécile non mais quelle condescendance je l'ai déjà dit en plus sur la chaîne scepticisme scientifique que tu connais bien lors du premier épisode sur le nouvel âge que si une personne prend pour divinité le cactus qu'il y a sur son balcon et qu'il décide de créer une communauté religieuse autour de ce cactus ma foi qu'est-ce que j'ai à dire à ça moi j'ai rien à dire à ça je peux analyser ce truc je peux le passer dans un courant historique s'il y a une dérive sectaire je peux le dénoncer c'est pas toujours le cas bon ah oui encore un dernier point sur ce qui concerne le différent avec le tantricosceptique qui est quand même le point le plus grave j'ai tous les screens des conversations tous même ceux pour lesquels j'étais pas censé être dans la discussion et le coup du je suis un musulman non progressiste notamment en ce qui concerne la condition des femmes le droit des femmes j'ai une preuve directe en fait non rapportée j'ai une preuve directe je sais même que le dirigeant du groupe sceptique provincial que tu as contacté est outré par ce que tu as fait donc t'avises pas à essayer de fabriquer une entreloupe encore c'est pas une menace c'est un conseil essaye d'appliquer à toi même les propos que tu tiens pour les autres on dirait tu vois ces religieux qui disent il faut pas faire ci il faut pas faire ça il faut pas l'alcool il faut pas les femmes il faut pas je sais pas quoi les jeux l'argent et ils font tout ça c'est la même bon voilà les gens c'est tout pour cette fois-ci je suis bien désolé voilà du sujet je sais que c'est pas très très ça vole pas très haut quoi la prochaine vidéo sera plus intéressante et justement cette fois-ci je vais mettre en application ce que je comptais faire sur le cas de la méditation sur le cas du tantrisme et sur le cas du yoga à travers une série de vidéos comme ça on pourra au moins ressortir par le haut de toute cette histoire allez à bientôt ciao ciao post-scape-tom j'ai supprimé les tweets où j'avais écrit le nom de la personne je crois qu'il y avait trois tweets je les ai supprimés parce que je me suis dit tiens si je veux qu'on puisse discuter de manière apaisée en privé et régler le problème c'est un pas en avant donc voilà ceci c'est la bonne allez à la prochaine